Alors que les RPG sur console mélangent allègrement les genres, empruntant tantôt jeux d'action, tantôt jeux d'aventure, les RPG PC ont longtemps eu davantage de réticence à hybrider leur gameplay. Sorti en 2001, Technomage est l'un des rares titres à avoir osé l'expérience, se situant à mi-chemin entre Zelda et l'aventure Point & Click. Le studio Sunflowers est sans doute plus connu des joueurs pour sa série Hanno, commencée en 1998 avec Hanno 1602. Mais c'est également à cette petite société allemande que l'on doit Technomage, un jeu au charme typiquement teuton. Technomage, c'est avant tout un univers, Gotos, où cohabitent magie et technologie, comme on pouvait le deviner au vu du titre du jeu. Les principaux habitants de ce monde sont des sortes de hobbits indés en deux peuples distincts. Les Dreamers pratiquent la magie et vivent en harmonie avec la nature, tandis que les Steamers préfèrent évidemment les machines. D'anciennes lois stipulent qu'il est interdit à des Dreamers et des Steamers de procréer ensemble, car la naissance d'un hybride des deux peuples annoncerait la destruction du monde. Évidemment, ce genre de prophétie n'existe que pour être transgressée. Le héros du jeu, Melvin, est justement un sang mêlé, gentil et serviable, dont la seule tare est une incompétence notoire pour la magie. Élevé par sa mère au sein de Dreamer Town, Melvin coule des jours heureux, jusqu'au jour où un mystérieux tremblement de terre fait surgir des souterrains des hordes de monstres vicieux. Ni une ni deux, les habitants de Dreamer Town mettent la catastrophe sur le dos de Melvin, qui se retrouve forcé à l'exil. Il part donc à la recherche de son père biologique à Steamer Town, une quête qui le conduira à comprendre sa place dans le monde et au passage sauver Gothos de la destruction. Car son double héritage fait de lui le seul être capable d'arrêter les plans diaboliques de Ramogad, le méchant de service et vrai responsable des catastrophes qui s'abattent sur Gothos. TechnoMail se présente sous la forme d'un aventure RPG proposant des graphismes en 3D qu'il faut d'ailleurs souvent faire tourner afin de voir où l'on va. Si les décors sont en 3D polygonal, les personnages qui s'y meurent sont quant à eux des sprites en 2D. Le mélange graphique n'est pas sans évoquer Dark Savior sur Saturn, en plus mignon. Côté gameplay, le jeu est au carrefour de multiples influences. On y trouve un peu de Zelda, un peu de Landstalker, un peu d'Ultima VIII et beaucoup de jeux d'aventure. Dans la première partie du jeu, il faudra ainsi accomplir toutes sortes de quêtes pour les habitants des différents villages. Ce démarrage n'est guère palpitant, il est vrai, mais les choses s'améliorent par la suite et TechnoMage devient même un jeu assez prenant. La partie RPG n'est pas oubliée puisque Melvin engrangera des points d'expérience lui permettant d'améliorer ses caractéristiques. Assez bucolique mais pas toujours facile, et mêlant habilement action, exploration et puzzle, TechnoMage est un bon exemple de Zelda-like réussi. Sorti tout d'abord sur PC, le jeu sortira également sur PlayStation 1ère du nom, à une époque où la PlayStation 2 prend son essor. Du coup, il passera un peu inaperçu et c'est bien dommage. Pas très connu mais éminemment sympathique, TechnoMage est l'exemple typique du bon petit jeu dont ceux qui s'y sont essayés gardent en général un bon souvenir. Quelques années après la sortie de TechnoMage, le studio Sunflowers fut racheté par Ubisoft et absorbé par le principal studio allemand de l'éditeur français, Blue Byte. Quant aux créateurs de TechnoMage, ils fondèrent par la suite leur propre société Limbic Entertainment et ont récemment renoué avec la fantasy en participant au développement de Might & Magic Heroes 6.